Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despreaux, Personal Shoppeur depuis 13 ans, et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévues d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Eh oui, indispensable ! Tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Et aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel parce qu'on fête ensemble les 15 ans de mon blog, les 15 ans de Bulles de Mode. Je suis tellement contente d'enregistrer cet épisode avec vous pour fêter cet anniversaire qui est quand même exceptionnel. Pour cet épisode exceptionnel, j'ai décidé de répondre à vos questions. Alors voici les questions que j'ai reçues. Quel a été le plus grand défi auquel tu as été confrontée en tant que créatrice de contenu ? Je pense que le plus grand défi auquel j'ai été confrontée, c'est que tout simplement, quand j'ai commencé, j'y connaissais rien du tout. En fait, je m'en suis servie comme d'un prétexte justement pour apprendre un maximum et rencontrer un maximum de personnes pour leur poser des questions, comprendre comment ça fonctionnait. Parce que chez moi, la mode, ce n'était pas vraiment un sujet de prédilection. Maman n'achetait pas de magazine. Les magazines que je lisais, c'était les Madame Figaro qu'elle récupérait au travail. On s'habillait plutôt en seconde main déjà, mais pour des raisons économiques. On n'a jamais été vraiment dans les marques, tout ça. Donc je ne connaissais pas du tout cet univers-là. Mais ça me faisait rêver parce que pour moi, la mode, c'était la façon dont j'habillais mes barbies. Le fait que justement, je pouvais changer de tenue, que je pouvais créer des tenues à partir de foulards, c'était ça la mode pour moi. Je passais des heures à les habiller, les déshabiller, les rhabiller, inventer des tenues à partir des vêtements que j'avais déjà et à partir de foulards. Je me souviens très bien, j'avais un foulard en tuile. Ça devait être du tuile de soie, rouge, avec des énormes pièces de monnaie dorées. Je ne sais pas où il est ce foulard d'ailleurs. Style Hermès un peu, quoi, avec des portraits romains et des chaînes. Un côté très classique. Et je sais que j'utilisais ce foulard pour draper mes barbies. Mais en dehors de ça, la mode, c'était très éloignée de notre famille. Donc vraiment, pour moi, ça, ça a été un défi. De pouvoir découvrir ce milieu-là, les coulisses en particulier. De rencontrer des personnes dans ce milieu-là et de faire ma propre culture grâce aux différents articles que j'ai pu écrire, grâce aux différentes rencontres que j'ai pu faire. Et ça, ça a été fantastique. J'avoue que ça, c'était une expérience incroyable. Un moment particulièrement gênant ou embarrassant ? Si, peut-être. Si, si, peut-être. Au tout début de mon blog, j'avais la chance de faire partie des premières blogueuses à Lyon. Et donc, j'étais invitée régulièrement par les marques pour essayer des vêtements, pour essayer des produits, pour participer à des soirées. C'était les influenceuses de l'époque. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, mais avant, c'était le blog. J'ai eu la chance de découvrir énormément de créateurs et de marques comme ça. Et une fois, je me souviens très bien, on avait un événement avec d'autres blogueuses dans le monde du mariage. Et on nous avait invitées dans une boutique de mariés à venir essayer des robes. Et moi, je me souviens que ça a été compliqué de trouver une robe qui était à ma taille. Parce qu'à l'époque, déjà, taille 44, compliqué à habiller. Et je sais que même si je communique rarement là-dessus, aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent. On parle énormément des mid-size, etc. Et puis, c'est toujours... Et ça a l'air d'être plus normal une fois qu'on a eu des enfants et qu'on a 40 ans et tout. Mais moi, je n'ai pas beaucoup changé de taille en fait depuis mes 20 ans. Et en l'occurrence, cet essayage-là, je m'en souviens parce que ça a été compliqué de me trouver une robe. Et en l'occurrence, la robe en question, je sais que je ne l'aimais pas du tout parce que j'avais l'impression d'être encore plus large. C'était une robe bustier et que du coup, ça me faisait une poitrine encore plus importante. Donc, je pense que je vais retenir ce moment-là. Est-ce qu'il y a un article que je regrette d'avoir publié ? Non, je ne pense pas que je regrette parce que tous les articles que j'ai faits, je les ai faits avec beaucoup de cœur et de sincérité, d'authenticité. Je sais simplement qu'aujourd'hui, comme j'ai appris davantage sur ce que c'est que le référencement naturel, la façon de parler à Google, etc. Je sais qu'il y a des petits articles de 100, 150 mots que j'avais écrits à l'époque, que j'ai retirés de mon blog, que j'ai dépubliés, tout simplement parce que je me suis dit qu'ils ne servent à rien parce qu'ils sont trop petits. Et donc, je me suis dit qu'un jour, quand j'aurai le temps, donc je ne sais pas quand, je les reprendrai peut-être pour en faire des articles davantage tournés vers le référencement naturel puisque ce sont de vieux articles et que donc, potentiellement, ils soient intéressants pour Google. Alors, une anecdote inattendue qui m'est arrivée, eh bien oui, en l'occurrence, je m'en sers beaucoup dans mes exemples, dans mes cours de marketing digital. C'est le moment où j'ai été blacklistée par Google. En fait, j'avais un très, très bon référencement. J'avais ce qu'on appelle un page rank de trois. Donc, pour un blog, c'était juste exceptionnel. Un page rank, c'est une notation que Google donnait dans les tous débuts, en fait, d'Internet au site en fonction de leur réputation, de la qualité de leur contenu et des retours des personnes, en fait. Et donc, j'avais un page rank de trois qui était incroyable pour un blog. Et en fait, j'ai eu un souci. J'avais même deux soucis. Je travaillais avec une régie qui vendait mon blog auprès d'annonceurs. Et j'avais travaillé une fois ou deux avec cette régie-là, avec des contraintes que je n'aimais pas du tout parce qu'il fallait rédiger l'article dans leur espace avant de pouvoir le publier sur son blog. Donc, c'était un peu contraignant. Je n'aimais pas du tout. En plus, je n'avais pas gagné beaucoup d'argent. C'était au tout début de mon blog. Mais je me souviens que je l'avais fait. Et en fait, peu de temps après, la régie s'est fait taper sur les doigts par Google même et pour dire, ils ont été le bouc émissaire pour vraiment marquer le coup, pour assainir le marché par rapport à toutes les autres régies qui vendaient des articles sponsorisés sur les blogs. Parce que Google n'a pas du tout aimé cette concurrence-là. Et en fait, ils ont blacklisté toutes les personnes qui ont travaillé avec cette régie. Et ils le savaient tout simplement parce que justement, il fallait faire l'article dans l'espace qui nous était dédié sur leur site internet. Et donc, il n'y avait pas moyen pour Google de rater et donc, c'était hyper facile pour Google de retrouver les personnes qui avaient travaillé avec ce module-là. Donc, moi, j'en ai fait partie. ce qui fait que mon blog a été déclassé. Et donc, j'ai perdu une note. C'est-à-dire, je suis passée au page rank de 2 au lieu de 3. Et passer de 2 à 3, ça paraît très peu. Mais en réalité, pour passer de 2 à 3, il fallait genre 1000 fois plus d'interactions, 1000 fois plus. Enfin, c'était exponentiel en fait. Et ça, vraiment, ça m'a marquée parce que du coup, je n'ai jamais retrouvé le niveau que j'avais avant cette affaire-là. Donc, j'en voulais énormément à la régie de ne pas avoir respecté les règles de Google entre guillemets parce que c'est à cause d'eux que j'ai perdu ça. Et puis, dans l'histoire, j'ai dû perdre 100 balles parce que j'ai un article qui ne m'a jamais été payé. Enfin, une histoire comme ça. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai d'autres... Je sais qu'il y a d'autres blogueuses de mon époque qui avaient 5000, 6000 euros de créances chez cette régie. Donc, moi, pour le coup, ça m'a été... Ça a été plutôt un dolor si ce n'est l'histoire de Google. Mais bon, après, j'ai rattrapé. Mais c'est surtout que moi, ça me fait un très bon exemple pour mes cours de marketing digital et de référencement. Mais voilà, je suis passée à côté quand même de quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus grave. Et l'autre histoire, c'est qu'à un moment donné, comme je gérais mon blog seule, tout ce qui était mis à jour, tout ça, je ne savais pas très bien comment le faire. Et puis, j'avais été conseillée par un développeur, un copain au tout départ qui m'avait conseillé des extensions sur mon blog qui ne me servaient pas. Et comme moi, je ne savais pas qu'il fallait les enlever, elles y étaient encore. Et une extension, c'est un peu comme une application que vous ajoutez sur un téléphone pour pouvoir faire une fonctionnalité particulière. Et là, j'ai été piratée en fait. J'ai un robot qui s'est installé dans mon blog et qui a commencé à faire n'importe quoi. Et en particulier, il renvoyait mon site vers un site pornographique. Et ça, je peux vous dire que ça a été très, très, très compliqué de s'en sortir. quand je m'en suis rendu compte, en fait, je regardais mes stats un jour et puis je me dis mais c'est bizarre, j'ai une chute. Je ne comprends pas, je ne sais plus à combien j'étais, j'étais peut-être à 400 visiteurs jour, pardon, je ne sais plus exactement, c'était en 2011-2012. Et là, je vois qu'on passe à 15 et je me dis il y a un truc bizarre. Et en fait, je me rends compte que quand on tape bulle de mode sur Internet, qu'on va dans la page de résultats de recherche, on clique et on est envoyé sur ces sites. Et là, je me dis comment je vais faire ? Et la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, j'étais en train de retravailler déjà sur le design de mon blog, je voulais quelque chose de nouveau, de différent. Ah, attends, c'était plus tard du coup, c'était en 2015 alors. Parce que mon nouveau blog, je l'ai sorti, il devait sortir en 2016 et je l'ai sorti en anticipé. Ouais, c'est ça. Donc ça devait être en 2015 et moi, j'étais paniquée et en fait, mon développeur a dit écoute, ce qu'on peut faire, c'est écraser l'ancien blog avec le nouveau et comme ça, on t'a fini le problème quoi. Et il suffit de redire à Google que ça y est, ça a été nettoyé et tout ça. Donc à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir Guillaume pour m'aider, merci encore Guillaume, si jamais tu passes par là. Et c'est comme ça que j'ai pu m'en sortir parce que je peux vous dire que c'était flippant en fait d'imaginer la réputation qu'on peut avoir et tout le travail de construction qu'on a fait parce que le blog avait déjà 6 ans, 7 même à l'époque. Donc autant vous dire, ouais, 6 ans, 2015, oui c'est ça, 6 ans. Donc autant vous dire que bon, c'était un peu tendu. Pourquoi est-ce que j'ai créé Bulle de mode ? Ah bah ça, effectivement c'est intéressant. Alors en l'occurrence, au début, parce que je m'ennuyais. Je m'ennuyais terriblement, j'étais dans un poste qui ne me convenait pas en fait, j'ai été recrutée pour un poste que j'ai jamais occupé parce que la personne que je devais remplacer n'est jamais partie. Donc autant vous dire que c'était un peu compliqué et je m'ennuyais terriblement au travail, je ne me sentais pas du tout épanouie. C'est ce qui a aussi contribué à ce qu'après, au bout de 2 ans, je parte et que je lance mon entreprise. Mais ça, on en reparlera peut-être une autre fois. Et en l'occurrence, j'avais une amie journaliste avec qui on discutait énormément de mode, on allait voir des expositions ensemble. D'ailleurs, on a eu un accident de voiture, un camion qui a reculé sur l'autoroute en allant à une de ces expositions-là. Enfin bref, ça aussi, c'était toute une histoire, il faudrait que je la raconte un jour. Et donc avec cette amie, on discute et on se dit mais tiens, si on se lançait dans un magazine, on pourrait faire un magazine toutes les deux. Elle, elle n'était pas du tout dans ce domaine-là. Elle l'écrivait dans un autre type de journal et elle avait envie aussi de mode. On avait organisé un shooting photo ensemble dans un café à Lyon et on s'était dit bon, écoute, vas-y, on se lance, on crée notre magazine virtuel. À l'époque, il n'y a pas encore de réseaux sociaux, je vous rappelle, on est en 2009. les magazines virtuels, il n'y en a pas beaucoup et Vogue, Bazaar, Harper's Bazaar et tout ça n'ont pas encore fait leur mue digitale. Donc, c'est très précurseur de se dire vas-y, on lance un magazine virtuel. Et en fait, donc on commence à réfléchir au projet, on trouve un nom, on se dit tiens, mon beau miroir, ça peut être sympa. Problème, c'est qu'il est déjà pris. À l'INPI, on regarde, c'est Nagui qui détient la marque. Et là, on se dit, ça ne sent pas bon si on veut prendre ce nom-là et qu'on veut faire une entreprise derrière le magazine. On avait réfléchi à faire une association, on était même allé voir des spécialistes pour savoir comment est-ce qu'on pouvait se faire payer par l'assaut en étant dans l'assaut, d'avoir des statuts spécifiques, tout ça. Et puis, on voulait vraiment que ça soit un gagne-pain à la fin. On avait vraiment ce projet-là. Et puis, quand on a vu ça pour Nagui, on a dit, non, ce n'est pas bon. Il va falloir changer de nom. Et à peu près en même temps, j'ai mon amie qui me dit, écoute, je préfère te laisser faire toute seule parce que je sentais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ça faisait 2-3 semaines que je n'avais pas de retour. Elle devait écrire un article, elle était en retard. Enfin, je la sentais moins motivée que moi. Et du coup, elle me dit, écoute, je préfère te laisser faire seule comme tu veux parce que moi, je ne pourrais pas suivre. Et je me dis, bon, ce n'est pas grave, tant pis. Moi, j'ai très envie de faire quelque chose donc je vais le faire. Et là, je me balade sur les quais à Lyon sous les platanes et là, je commence à me faire un brainstorming et en fait, le nom Bulle de mode, c'est un des tout premiers qui est sorti. Je ne sais plus où j'ai mis le carnet dans lequel j'avais noté. Je m'étais dit que je vous le sortirais pour cet épisode de podcast et puis je n'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper mais bon, voilà, c'était un des premiers noms qui est arrivé. Après, j'en ai plein d'autres mais à chaque fois, je revenais à ce nom-là. Et du coup, je me suis dit bon, ce nom-là, il me plaît parce que les bulles, je trouve ça fabuleux parce que ça change de couleur tout le temps en fonction de la vie de la bulle. Vous savez, elle est au départ un peu arc-en-ciel, après elle devient un peu plus verte, rose et puis elle finit par éclater. Et ce côté changeant et en même temps coloré, pour moi, c'était ça la mode. C'est ce côté hyper diversifié, hyper coloré et en même temps, il y a ce côté léger parce qu'on dit que la mode, c'est superficielle, tout ça et ça m'allait bien en fait. Donc, de pouvoir jouer avec ça, d'avoir, faire une sorte de pied de nez en fait. Et c'est comme ça qu'est né Bulles de mode. Alors, pour le coup, le design au départ, il était vraiment pas très chouette. C'était un design basique et j'ai une amie qui m'a proposé de faire un logo et c'était une destinatrice de manga. Donc, elle m'avait fait un logo un peu manga, orienté manga que j'aimais beaucoup et qui a duré presque un an jusqu'à ce que je décide de lancer mon entreprise Bulles de mode, donc Personnel Shopping. Et là, en fait, j'ai payé les services d'un copain graphiste qui m'a fait un logo. Et pour la petite histoire, j'ai détesté le logo qu'il m'a fait parce qu'il n'a pas du tout respecté le brief que je lui avais donné. Pour vous dire, à l'époque, en 2010, il y avait énormément de silhouettes noires et moi, je n'aimais pas du tout ces silhouettes noires qu'il y avait partout. C'était... Il y avait des arabesques partout et il y avait des silhouettes noires partout. Et lui, il me fait quoi ? Il me fait des silhouettes noires avec des arabesques. Alors, peut-être que le logo est dans l'air du temps à l'époque, mais moi, j'avais déjà envie du logo actuel et j'ai pu me l'offrir un petit peu plus tard. C'est Sibylline Meney, une artiste que j'adore, que vraiment, je vous recommande d'aller découvrir son travail. Moi, il me fait vraiment rêver et quand j'ai pu me l'offrir, j'étais vraiment ravie parce que c'était exactement ce que je voulais. C'était un design à la Malika Favre, une illustratrice dont je vous ai déjà parlé et que j'admire parce qu'elle arrive avec très peu de lignes et très peu de couleurs à rendre à la fois le sens, à la fois la symbolique et en même temps, le beau dessin. Un peu comme cette couverture de Vogue dont j'avais déjà parlé, je crois, c'était peut-être dans un article, je ne sais plus, et qui m'avait tellement plu et dont elle s'était inspirée, Malika Favre donc, et qui m'avait vraiment marquée. Voilà pour le logo, pour le nom et la raison profonde, c'était tout simplement quand je vous disais parce que je m'ennuyais, j'avais besoin de partager avec quelqu'un ma passion pour la mode et du coup, je l'ai fait avec le monde entier grâce à Internet. Et pour tout vous dire, le plus grand choc que j'ai eu, ça a été de me rendre compte qu'il n'y avait pas seulement ma maman qui me lisait et ça, je m'en suis rendu compte le jour où j'ai mis des analytics en fait, j'ai dû mettre un an avant de les mettre et là, je me suis rendu compte qu'il y avait 65 visiteurs jour et je me suis dit waouh, 65 personnes ? Mais est-ce que je connais 65 personnes en fait ? Non, pas forcément ! Et donc là, vous voyez, ça a été le début de me dire waouh, j'ai vraiment une grande responsabilité et en même temps, mais c'est chouette quoi ! Je peux vraiment partager ma passion avec plein d'autres personnes et ça, ça m'a donné des ailes. Voilà aussi pourquoi je continue à le faire aujourd'hui et avec le podcast notamment. Quels sont les meilleurs articles de mon blog ? Alors, si on dit que meilleurs, c'est les plus lus, il y en a 3-4. Le premier, c'est un article que j'avais écrit quand j'avais accompagné un client à Milan et donc j'avais fait un article shopping à Milan et il est encore parmi les bests de mon site, je l'ai mis à jour, voilà. Donc il y a celui-là, il y a un article sur le perfecto, comment est-ce qu'on porte un perfecto ? J'avais vraiment beaucoup approfondi, j'avais parlé de l'histoire, tout ça, donc j'ai beaucoup aimé écrire cet article-là. C'est un peu le genre d'article que j'adore écrire, c'est-à-dire une partie sur l'historique du vêtement et puis ensuite de voir comment est-ce qu'on peut l'associer et le porter de nos jours. Ça, j'aime beaucoup. J'ai un troisième article qui marche très bien aussi depuis que je l'ai publié, c'est un article sur les alux valgus, c'est donc, vous savez, les déformations du pied qu'on a le plus souvent les femmes à partir de 30-40 ans et qui sont très très douloureux et en particulier parce qu'on ne peut pas mettre de chaussures en fait, parce que le pied se déforme, ça fait ce qu'on appelle un oignon et en fait, c'est très difficile de mettre des chaussures et j'avais enquêté sur ce sujet-là, j'avais trouvé des marques vraiment chouettes et je m'étais dit, il faut que j'en parle et c'est encore un des articles qui marche le mieux sur mon site. Ah et puis bien sûr, il y a la page qui a été le plus vue de toute l'histoire de mon blog, c'est la page Comment devenir Personnel Shopper. Celle-là, depuis que je l'ai écrite en 2015, c'est devenue la meilleure page de tous les temps parce que j'ai répondu à une interrogation. en fait, j'étais une des premières à proposer en France une formation au Personnel Shopping et donc forcément, j'en ai parlé sur mon blog et c'est ça aussi qui a fait que le blog est devenu ce qu'il est. Et les articles que j'ai adoré écrire, c'est toutes les interviews que j'avais faites pour l'anniversaire de Build the Mode il y a quelques temps déjà. C'était des articles, j'avais eu la chance de rencontrer des personnalités du monde du maquillage et j'avais rencontré Dani Sante qui est la créatrice de Make Up For Ever. J'avais rencontré Isabelle Pain qui travaille énormément pour Chanel, Dior, enfin, elle fait tous les défilés. J'avais eu la chance de rencontrer aussi Max Erland qui est maquilleur qui a été directeur artistique de la marque Yves Rocher. J'avais rencontré aussi Damien Dufresne qui travaillait beaucoup en Corée à l'époque. J'ai rencontré aussi Chantal Thomas et ça vraiment, c'était incroyable de pouvoir faire une interview de cette grande dame sur mon site. Une dame très accessible, vraiment très gentille qui a répondu patiemment à mes questions, je me souviens encore, j'étais assise sur mon lit avec mon bloc-note et je notais frénétiquement tout ce qu'elle disait parce que je n'avais pas encore d'enregistreur et au téléphone, vous savez, voilà, c'est touchant je trouve de me rappeler de ça. Et puis, et puis voilà, je crois que c'est vraiment les articles que j'ai le plus aimé écrire, c'était ceux-là, les rencontres que j'ai pu faire avec des créateurs qui me racontaient les coulisses de leur création, j'étais très proche du milieu du village des créateurs à Lyon qui a malheureusement fermé depuis mais qui était une pépinière de jeunes créateurs de jeunes talents et je les ai quasiment tous interviewés. Ouais, c'était chouette. Alors évidemment, mon blog a changé depuis, il s'est résolument tourné vers le conseil en style, le personal shopping puisque c'est devenu mon activité phare et de plus en plus aussi vers la formation comme vous le savez, aujourd'hui, je me consacre vraiment à l'accompagnement des personnes qui veulent faire ce métier, qui veulent réussir avec ce métier. Voilà pour la petite histoire, je crois qu'on va s'arrêter là parce que l'épisode est déjà long. Encore merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram ou à commenter ce podcast si vous avez envie de réagir. Encore merci pour votre fidélité, bon anniversaire build mode et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada